Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 codes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de codes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le fait de l'action lundi le 26 septembre 2016 Bien les marchés sont en correction aujourd'hui. Encore une fois de plus après avoir atteint des sommets. On est en train de revenir. Donc on va réussir quand même à faire monter les marchés un peu la semaine dernière. Puis là on est sur le bas de la journée pour l'instant. Sautant sur le Nasdaq New York et le SPY. Le TSX s'en va par là aussi. Donc comme vous voyez, le marché du Nasdaq est ici en bol. On est à moins 40 points. 7 dixièmes. 7 points 77%. Le DOR point 81. Puis le TSX un demi pour cent. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les nouvelles internationales? Une allocution du gouverneur de la Banque du Japon, Kuroda, a pesé lourdement sur les titres financiers. Car il dit que le BOJ était prêt à amener les taux d'intérêt à court terme plus négatif. Il me manque un mot. Puis à Londres, tiens, on va commencer par ces marchés-là. Parce que c'est eux autres qui ont parti le bal. Le Nikkei, comme vous voyez, c'est quand même une bonne correction. Ça en tourne vers les supports. Là, Einstein, il est en chute aussi vers le support. Ça proche de l'inversement, de la tendance. Et puis à Londres, qui est en correction aussi. Mario Draghi va livrer son témoignage trimestriel aujourd'hui à la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen à 10h15, heure de l'Est. C'est déjà fait. L'indice IFO sur la confiance des entreprises monte de plus de trois points. Ça ne paraît pas le marché des seins. Une rencontre des membres de l'OPEP et de non-OPEP va se dérouler le mercredi 28. Septembre. En même temps, dans la ville que le sommet de l'énergie. Bon, on verra bien qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. Et j'ai un résultat financier, Carl Mainfood, qui est en chute de 33, moins 33, moins 64. Il est chanceux de ne pas bouger plus que ça. Il est sur son bas de l'année. Deutsche Bank, la banque est en chute sur un nouveau bas pour l'année, la Deutsche Bank. Elle a baissé après qu'Angela Merkel ait exclu toute forme d'aide de l'État pour le prêteur. Smith & Wesson baisse depuis vendredi après que son offre pour remplacer l'arme standard de l'armée, un Beretta M9, ait été rejeté par le service. Le titre est en chute. Mais il est assez cyclique, hein. Il fait des gros cycles quand même, Smith & Wesson. La dernière fois, il a fait quasiment 20 à 30. Il fait 1, 2, 3. Là, il va probablement revenir encore une fois à 20 piastres. Tchentura, le producteur de produits chimiques spécialisés, sera acheté par le fabricant allemand Langsess pour 2,12 milliards. 33,50 par action. Puis là, il est à 32,62. Yahoo serait dans l'eau chaude avec Verizon, car les dirigeants sont en colère de ne pas avoir été informés plus tôt concernant le hacking massif en 2014, annoncé la semaine dernière. Verizon a actuellement un accord de 4,8 milliards pour acquérir les actifs Internet de Yahoo. Ça lui prend du temps avant de sortir leurs nouvelles. Statenpour a baisse à B, sa cote de notation pour Bombardier. Et Bombardier qui pèse lourd encore, hein. Ça continue, là. On est à côté sur son dernier support. Ceci signifie que la dette sera maintenant jugée spéculative. Statenpour explique que ça décote par la faiblesse des marchés actuels de Bombardier et de possibles futurs délais dans la réalisation du programme C-Series. Afri a annoncé une modification de sa licence pour Santé Canada qui lui permet de faire pousser jusqu'à 3600 kilos de cannabis séché et de vendre jusqu'à 2800 kilogrammes de cannabis séché au cours de la prochaine année. Bon, il a le droit d'en faire pousser 3600, puis il a le droit d'en vendre 2600. Qu'est-ce qu'ils font avec le reste? OK. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles. Du côté de l'énergie, bien, ça rebondit aujourd'hui. Donc, la cote de vendredi, c'est annulé, mais on inverse toujours pas la tendance baissière. Ça, c'est sûrement en prévision de la rencontre de mercredi. Il y a beaucoup de gens qui sont positifs là-dessus, mais on va attendre. Le gaz ne fait rien, puis si vous remarquez, le pétrole rebondit beaucoup plus que les pétrolières, qui sont restés quand même cloués pas mal à la même place. Et puis, je dois vous rappeler, je suis désolé. Et, bon, on va y couper ça, là. Et puis, donc, les titres, il ne se passe pas grand-chose. Je n'ai pas vu de cas spécifiques. Puisque, là, je pense qu'il ne se passe pas rien dans les pétrolières, vraiment, là, avant mercredi. Je serais bien, bien étonné. L'or est en situation suracheté. Arrivée à sa ligne de tendance. En principe, c'est ce qui devrait arriver, là. Il devrait y avoir une correction là-dessus, mais pour l'instant, c'est stable. Si c'était l'inverse, bien, ce serait un nouveau cycle haussier. Les volumes diminuent pendant le mouvement de côté, ce qui est normal. C'est ce qu'on veut voir. Ça prouve que ce n'est pas prêt à revenir par en bas encore, mais ça se pourrait. Donc, il y a deux mouvements à anticiper ici, celui-là et celui-là, parce que le mouvement, il est arrêté. Et les titres orifères sont un peu laissés pour compte de ce temps-là. Il semble que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de porter vers les orifères. Et, bon, bien, est-ce que tu as ouvert la barre de questions? Non, pas encore? Bon, il reste juste deux questions. Oui, tu peux ouvrir la barre de questions, Francis, s'il te plaît. Et dans les titres orifères, c'est vraiment très, très, très calme. C'est surtout un peu de correction, mais ça ne bouge pas vraiment. On n'est pas enclenché. Donc, autant l'or que l'indice orifère ne s'est pas enclenché. Le pétrole non plus. Donc, c'est vraiment, vraiment très calme dans les ressources aujourd'hui. Et l'indice minier, lui, fait du surplace à sa résistance. Il y a, Ivanoï a continué encore à la hausse. Tech est à côté à sa résistance. Et puis, les autres sont au calme. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, ça traduit pas mal la position de l'indice. Donc, pour l'instant, que ce soit pétrole, or ou mine, si on avait une poussée, on aurait un nouveau cycle haussier du côté des ressources. Encore faudrait-il que ça, ça se produise. Qu'est-ce qui va arriver mercredi? Ça, c'est la question à 100 piastres. Donc, dans la consommation discrétionnaire, après avoir atteint une quatrième fois le niveau de résistance, on inverse le cycle baissier, on repart à la baisse, on est en situation suracheté, le stochastique va redescendre ici, puis l'indice devrait redescendre là. Consommation discrétionnaire. Les télécoms qui n'ont pas inversé leur tendance baissière font du surplace. Il n'y a pas rien à faire avec ça. Les services financiers ont été forts, mais après avoir atteint quand même le niveau de résistance, là aussi, on est reparti à la baisse. Dans les industriels, on se recorrige vers le support aussi. Les real estate, on reprend un nouveau cycle baissier dans la tendance baissière. Les services aux collectivités, ça plafonne, ça devrait aller par là aussi. La santé, on s'en retourne sur le support. La consommation de base, on inverse le cycle haussier, puis la technologie aussi. Donc, zéro momentum haussier. La majorité des secteurs sont en début de cycle baissier et les ressources, eux autres, sont neutres, prêts à, on ne sait pas encore, soit un nouveau cycle haussier, soit un nouveau cycle baissier. Et c'est dans les prochains jours que ça, ça va se passer. Donc là, on vient de rebondir sur le creux, c'est normal. C'est sur le bas de la journée. Après avoir atteint le plus bas, on rebondit un petit peu. Donc, ça va accélérer. Ça pourrait aller pas mal plus loin si on venait qu'à passer en bas ici. Pour l'instant, ça devrait remonter pendant l'émission, pendant le reste de l'émission. Et puis, comme vous pouvez le voir, les pétrolières sont en hausse un petit peu. Les titres miniers et orifères, ça tient le coup sans vraiment avoir de direction. La consommation discrétionnaire est sur son bas de la journée. La consommation de base, les services financiers, les industriels ont remonté un peu, mais sont en baisse aussi. Donc, la majorité des secteurs sont en baisse. Il y a juste les télécoms qui sont en train de remonter un peu. Donc là, le marché, il est complètement off-timing. Et probablement que tout ça, c'est en attente de la réunion OPEP et non OPEP, qui va avoir dans mercredi. Donc, ça devrait chauffer mercredi. On y va avec une première question. Ici, NDM, une pièce 14 hier, conservée. Bon, là, on n'est plus hier. C'est des questions de la semaine dernière. C'est des questions de vendredi. C'est des questions de vendredi. Dans Norton Dynasty, une et 14. Vous l'avez là, il y a une et 5. Écoutez, il n'y a rien d'autre à faire. 90 cents, son prochain signal de vente. Une et 20, son prochain signal d'achat. Alors, C-A-T-Q. C-A-T-Q. Wesh. Non, c'est C-A-T sur Nasdaq. Je ne comprends pas. À 82 cents. Bon, ça se peut, parce que lui, il est dans ces prix-là aussi. Tiens, je vais le mettre dans ma liste ici, pour ne pas avoir à le rechercher. Puis, je vais quand même checker Nasdaq, C-A-T. Ça existe-tu? Non. Bon, OK. Donc, c'est C-A-T-Q. Il est let en chien, ce stock-là. Parce qu'il ne faisait rien avant. Là, il s'est remis à transiger. Bon, pour l'instant, vous savez, il n'y a pas de béné-naste là-dessus, hein, sur le OTCBB. Il y en a, mais ils ne sont pas affichés. Et puis, ils ne sont pas garantis. Quand vous voyez un bit, un asque à ce prix-là, même si vous cliquez « Marcher », c'est spécifié sur votre ICBB que le bit de NASC n'est pas garanti. Et puis, il y aura un signal d'achat en haut de 90 cents là-dessus. Puis là, vous disiez, est-ce que c'est un bon point d'entrée à 82? Bien, moi, je trouve que la cause des volumes qui n'augmentent pas, puis que la formation, regardez, là, qui est comme neutre, je préférais attendre à 90. Mais c'est bien risqué, ces stocks-là. Gen à 23 cents. C'est Genworth, ça? Gen & News, oh non, Gen & News. Vous avez payé ça 23 cents. Bon, avez-vous... On vous dit que l'histoire ne dit pas si vous l'avez acheté, si vous l'avez pris des profits, il est allé jusqu'à 45 cents. Là, il est en descente. Jusqu'où il va descendre? Son support est à votre prix payé. Il est ici. Donc, vous auriez dû diminuer cette position-là avant, mais il est encore possible de le faire. Parce que, regarde, il fait ça, il fait ça, vous êtes revenu au prix payé. OK? Donc, on revient là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je reviens sur Gena News. On va mettre même un graphique sur une dizaine de jours ici. On va mieux voir ça. OK. Donc, vous voyez, vous avez payé ça 23 cents. 23 cents qui est à peu près 23 cents. 23 cents, c'est ici 23 cents. Donc, vous avez acheté ça, là, quelque part, là, dans ce coin-là. Et là, ce qui est fatiguant un peu, là, c'est qu'il est en train de mettre de la pression. Là, vous faites quand même encore un 30% là-dessus. Donc, mais ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il revienne à votre prix payé. Donc, ça aurait été préférable de la diminuer, quitte à la augmenter si jamais il repartait par là, là, tu sais, à 43. OK. Mais pour l'instant, je suis étaboué, j'en flasherais à moitié. Puis, à 30 cents, je flasherais l'autre moitié pour garder le maximum. En espérant qu'il n'ira pas, puis qu'il va revenir en haut, puis que vous pourriez racheter vers les 42. Analyser CXR. CXR. Concordia Health, qui ne va vraiment pas bien, Concordia Health. Il n'arrête pas de chuter. Il n'arrête pas de briser des supports. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. En tout cas, on s'en tient loin si on n'en a pas. Vous voyez, il valait, écoute, ça ne sert pas d'allure. Il valait 118 piastres en milieu, à la fin de deuxième, vers le mois de septembre 2015. Un an plus tard, il vaut 6,58. Puis, je ne sais pas quand ça va arrêter. Regardez, c'est une descente vertigineuse. Vous en avez peut-être. Puis là, vous vous demandez quoi faire. Puis, c'est bien difficile de dire quoi faire. Il y a eu un super signal de vente ici, dans les 25 piastres. Puis là, il y a du gros volume par rapport à avant, mais le titre, il ne bouge pas. Même en introséance sur 10 jours, il ne doit pas avoir grand-chose. Regarde, il y a quand même une autre belle zone là. Ça reviendrait dans des conditions de vente encore, lorsqu'il touchera 6 piastres. Orbitre, c'est un achat. Bon, qu'est-ce qui se passe sur Orbitre? Orbitre, Orbitre. Non, là, non, je me demande quand même. Vous savez, ça fait un bon petit bout qui aura pris une nouvelle tendance haussière. Orbitre, il est rendu à son niveau de 50 cents important. Regardez, 50 cents, c'est un niveau qu'il a eu de la misère à dépasser depuis longtemps. Mais on sait qu'ils sont supposés tomber en production commerciale au troisième quart. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu des contrats. Même s'ils produisent commercial, il faut quand même qu'ils réussissent à le vendre, à la vente, leur alumine. Mais le vrai signal d'achat, il serait à 53, 54 cents à peu près. Qu'est-ce que je pense dans le HVU? Bien, là, HVU, ceux qui se demandaient la semaine dernière qu'est-ce qu'ils devraient faire avec, je disais, bien, si le SPIRE descend, bien, HVU va monter. Ça fait que là, HVU, c'est sûr qu'il va faire une petite trade aujourd'hui. 3,85 à 4,25. Mais regardez, si on le met en graphique d'une minute, là. Donc, si le SPIRE décroche à nouveau encore, OK, passer les valeurs qu'on a eues ce matin, bien, lui, il va décoller. Donc, le prochain signal d'achat HVU, c'est 4,38, 4,40 à peu près. Mais, puis, il va faire ça si le SPIRE vient décrocher, ici. HVU, 2200 à 4,26. J'ai oublié, j'ai oublié quel prix qu'il était. Puis là, il est à 4,27. Donc, peut-être que vous avez acheté ça ce matin. Non, ici, comme ça, tu sais. Oui, probablement, vous avez probablement acheté ça, là, ce matin. L'inversement de tout ça serait à 4,12, 13. Bon, en attendant les élections. Hé, boy! OK, là, JP, votre théorie, c'est que, bon, les élections, ça va brasser puis ça va tomber. Mais, bon, les élections, c'est en novembre, hein? C'est pas à veille, là. Le premier débat aujourd'hui, puis c'est pour ça que ça baisse de 150 points. OK. Ça fait partie des raisons de la baisse. OK, ça fait partie des raisons de la baisse que Maxime me dit, parce que c'est le premier débat aujourd'hui. Pourquoi Trump gagne-tu des points? Gagne-tu des points? C'est quand, le premier débat, c'est à soir? Oui, ce soir? Bon, ça va faire... Bon, bien, ce soir, il va y avoir un spectacle de comédie à la télévision, dans le débat. Et puis, mais c'est entre les deux, hein? C'est 4,35 à peu près le décollage, puis 4,10. Mais là, vous avez acheté ça à long terme. Mais c'est un guess. Moi, je suis technique. Je ne peux pas me baser là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des bonnes chances de voir le marché se corriger plus qu'on a là. Mais attention, demain, l'affaire du pétrole, ça peut faire n'importe quoi, ça. CTC, point A, descend de 4 %. Pourquoi Canadian Tire descend de 4 %, 2,76, là, aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi vous dites 4 %, là. Et puis, mais il n'est pas bien... Il allait bien à Canadian Tire un grand bout, là. Mais là, après avoir atteint cette grosse résistance-là, ici, il est parti de l'autre bord. Ça, c'est l'autre côté de la montagne, là. Pour l'instant, là, moi, je dis que Canadian Tire, c'est en condition, là... Il faut commencer à diminuer nos positions de ce côté-là. Parce qu'on est au début d'une tendance baissière, so far. Si vous en avez, moi, je réduirais ça. Pourquoi il descend? Je ne sais pas. LI. Surcroissance. Lithium-1. En swing. Écoutez, c'est parce que là, vous voulez swinguer une tendance baissière à la hausse, hein? Vous voudriez faire de l'argent à la hausse, mais pour l'instant, je pense qu'on ne devrait pas. Moi, j'attendrai plutôt qu'il... Si il est pour monter, là, qu'il remonte à 50, puis qu'après ça, il traverse les 60 pour montrer l'inversement d'une tendance normale. Regardez, je vais vous montrer une liste, ici, de stocks, là, qui est dans... Quand ça arrive, j'ai préparé pour un cours, là, et bien, je vais vous montrer ça après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en savoir plus, visitez le BNCD.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour. Vous parliez tantôt... Moi, je voulais juste vous montrer, là, j'ai des graphiques, j'ai des graphiques hebdomadaires, là, mais, regardez, les inversements de tendance, là. Tant qu'on reste dans une tendance baissière comme ça, il ne faut pas l'acheter. Parce que, regarde, tu sais, ça va monter, mais après ça, ça peut redescendre. Il faut attendre l'inversement. Regardez, First Majestic avait fait ça. Regardez, Lobla avait fait ça. Plein de stocks ont fait ça. Regarde, Richmond Mine aussi a fait ça ici. Mais il faut attendre que ça, ça se passe. Puis, il y en a plein d'autres, là. Mais pour les fautes, on ne voit pas la fin, là, l'autre bord, mais il y en a beaucoup. Puis, regardez, par exemple, j'ai d'autres exemples ici dans le charbon, où que, là, tant que, tu sais, ça fait longtemps... Le charbon, il n'a pas été intéressant pendant longtemps, parce qu'il était toujours dans une tendance baissière. Mais c'est récemment, en 2016, qu'il y a fait une nouvelle tendance haussière. Donc, des tendances baissières, on s'en tient loin, à part que lorsqu'ils sont inversés, comme ça. Donc, dans votre titre, là, LI, bien, c'est le même principe. C'est qu'on est dans une tendance baissière. Fait que tant qu'il ne sera pas sorti de là, dans le moment, ce serait comme 62 cents. Est-ce un bon moment pour apparaquer dans les titres d'or? Non. Pour une simple et bonne raison, c'est que, vous voyez que l'or est à un sommet important, ici. Tant qu'il ne sera pas traversé clairement, n'embarquez pas là-dedans. Si les institutions n'osent pas le faire, vous ne devriez pas non plus, je crois. Et puis, comme vous voyez, là, ici. Donc, les titres d'orifères sont proches de leur sommet. C'est-à-dire, l'or est proche de son sommet, les titres d'orifères sont un petit peu plus loin de leur sommet. Mais il faudrait au moins que ça vienne traverser, ici, là, pour vous montrer que ça va déclencher un cycle haussier suivi par l'ensemble des stocks orifères. APH acheté 3344 à 2,29. Boy, c'est une drôle de quantité, ça. Peut-être qu'il y a eu un fractionnement ou quelque chose de même. APH, APH, c'est AFRIA. Ou bien, donc, vous en avez eu. En tout cas, je ne sais pas trop quoi. C'est rare qu'on ait des chiffres comme ça. À 2,99, quand vendre? Bon, mais regardez. Là, on voit quand même qu'AFRIA, là, il a clenché une affaire solide. C'est un titre de Marie-Joanna. Là, vous l'avez payé 2,99. Donc, 2,99, là, c'est sur la ligne, ici, là, OK? Donc, vous l'avez acheté dans ce coin-là, là. Nulle part sur un signal. Ici, c'était après un bon bout de cycle haussier. Puis là, c'était dans le mouvement neutre avant qu'il décolle. Fait que là, je vais en mettre un peu moins long. Fait que, vous voyez, s'il repartait par ici, bien, il pourrait prendre votre prix payé en un rien de temps. Il n'est pas vraiment bien, bien, bien loin, là. Vous faites 25 cents sur 3 piastres, là. Ce qui est à 30 cents, ce serait 10%. Donc, vous faites du 8, 9% là-dessus. Bon, si vous en vendez là, vous vous faites reculer votre prix de revient ici, OK? 3 et 30, donc c'est 30 cents, c'est là. Fait que si vous réduisiez la moitié, ici, de votre position, votre prix de revient reculerait de là à là. Et ça vous donnerait plus de chances de les vendre. Fait que là, moi, je dis, gardez tout, mettez un stop au prix payé, 2,99, ou vendez-en la moitié pour faire reculer votre prix de revient. Mais si vous voulez prendre une chance que ça monte encore un peu plus pour prendre un meilleur profit, bien, au moins, protégez-vous avec un stop au prix payé. 2 000 APH à 3,21, là, c'était Louise puis Nicole, peut-être que c'est deux chums. 2 000 APH à 3,21, vous. Mais là, vous venez juste de l'acheter, là. En tout cas, depuis quelques jours, c'est exactement la même affaire. Je vous dirais, étant donné les conditions, je dirais un stop à 2,95, 2,98, 2,99, là, parce que vous n'êtes pas encore indomoné, mais il y a des chances que vous pouvez... En tout cas, ne manquez pas votre coût s'il monte jusqu'à 3,40, mettons, à 10 % de profit, là, 3,20 plus 32, ça donne 3,50, là. Donc, à 3,50, réduisez-la à la moitié. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Tech? Est-ce un achat présentement un peu yo-yo? Bien, il n'est pas yo-yo, c'est le stock le plus fort du secteur minier, dans le moment. Bien, c'est vrai que non, c'est Ivanoé à très court terme qui est plus fort, mais Tech, il n'a rien à envier à Ivanoé, là. Il est super fort. Il n'est pas dans une condition d'achat, là, parce que ça fait trois fois qu'il refuse de passer plus loin que sa résistance, puis vous avez vu qu'il est en train de redescendre. Donc, moi, je dis qu'il faut attendre clairement, là, 24,80 avant de l'acheter. Et puis, à très, très, très court terme, là, je viens juste de voir ça, là. Oups, regarde, il a monté aujourd'hui, mais là, il est en train de redescendre. Donc, 24,80, le prix d'entrée. Sur la bourse canadienne, les stop-losses sont-ils exécutés lorsque le titre ouvre sur le prix spécifié? Possiblement, non. Dépendamment de la bourse et dépendamment du courtier. Très important de vérifier avec votre courtier la politique. S'il vous plaît, analysez Qualcomm. Oups, c'est quoi le symbole, le Qualcomm? C'est Q-C-O-M. 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 Qualcomm. Qualcomm, là, c'est San Diego. Qualcomm, là, c'est comme si la ville de San Diego était à eux autres. Pour l'instant, il est bien tranquille. Dans une formation neutre, il y aurait... C'était quand même un signal intéressant. Je pense qu'il n'a peut-être pas encore fini, là. Mais pour l'instant, c'est à conserver. Le signal d'achat ne serait pas avant 64 et 65. Puis tant qu'à faire, je vais faire votre dernier ARX, là. Prendre une couple de minutes. Approach. On ne sait pas à quel prix vous avez payé ça. Pour l'instant, il est sur un support important. Il y aura un signal de vente à court terme à 2,5 pièces. Puis il y aura un signal d'achat à court terme à 3,15 pièces. Et puis le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Le marché, il est resté là. Fait qu'attention, comme il n'y a pas de rebond, peut-être que c'est signe qu'on pourrait aller un petit peu plus bas, là, dans l'après-midi. Fait que t'attends à vous autres sur les achats. Pour l'instant, on est off-timing sur les achats. Attendez qu'il y ait un fort mouvement dans les ressources. Puis pour les autres secteurs, tant qu'il reste à correction, on ne leur touche pas. On pense à réduire et non pas à acheter. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada